Soyons optimistes, dans combien de temps verra-t-on des dirigeables parcourir la France ? On va dire ça. Dans deux ans, on a un prototype dans le ciel. Dans cinq ans, on a un démonstrateur. Un prototype va emporter des passagers, va servir à tester un certain nombre de technologies, va évoluer. Dans cinq ans, on a un vrai démonstrateur de 30 tonnes de charge et qui se balade, qui dépose ici et là. Et ensuite, dans dix ans, quinze ans, on a des dirigeables qui parcourent la planète et qui transportent 235 tonnes. Quel serait l'impact sur l'environnement ? L'impact sur l'environnement est favorable si on se place en substitution du fret aérien, puisque le gain en termes d'émissions de CO2 est de l'ordre d'un facteur 2. Par contre, ça ne remplacera jamais sur le plan environnemental le transport par fer routage ou le fret maritime ou fluvial. Dans tous les cas, il faut d'abord pousser à fond le fret maritime et fluvial et le fer routage. Et les dirigeables resteront un transport de niche sur des charges lourdes et indivisibles sur du transport de fret. Et puis également, l'intérêt du dirigeable, c'est de pouvoir transporter des grosses masses avec une pénétration géographique importante et sans infrastructure. Le transport de la poste par dirigeable, vous y croyez ? Disons que c'est une piste que l'on regarde avec attention, puisque nous, on a des objectifs de réduction sensible de nos émissions de CO2 dues à nos transports. Et donc, tout ce qui permet de réduire les émissions de CO2, de réduire la consommation de carburant et d'améliorer la qualité de service, on est preneur, donc on regarde avec grande attention. Qu'est-ce qu'on pourrait transporter avec qu'on ne peut pas transporter aujourd'hui ou difficilement ? Aujourd'hui, ce que l'on transporte et qui serait éventuellement transférable sur le dirigeable, c'est ce qu'on transporte sur les avions, puisque les avions, ça fait beaucoup de bruit, ça fait beaucoup de consommation de carburant et beaucoup d'émissions de CO2. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, ce qu'on est en train d'abandonner l'avion pour aller sur le TGV, mais par contre, le TGV, il ne pourra pas aller partout, je pense notamment entre le continent et la Corse. Et donc, quelque part, ça peut nous intéresser sur ce type de liaison. Mais ça reste plus lent ? Alors c'est moins rapide que l'avion, mais c'est plus rapide que le fret maritime et fluvial. Et puis de toute manière, nous allons être obligés de nous adapter à des délais de transport qui seront probablement un peu plus lents à l'avenir. Et l'immédiateté à laquelle tout le monde aspire aujourd'hui va très rapidement devenir obsolète.